... Le tournage de la ceinture et la route poursuit son voyage dans l'oblade de Vitebsk, pénétré dans la cité la plus ancienne de Biélorussie, Polotsk. Nous arrivons dans la capitale culturelle de la Biélorussie, Vitebsk. Vivre le sens de l'humour et la chaleur des Slaves au festival du Bazar Slav. Apprécier les styles de peinture des différents pays dans la rue de la peinture. Assister à la compétition de chant au festival. Vous regardez Ambiance Slave au bord de la Dvina occidentale de la grande série documentaire La ceinture et la route de nos foyers lointains. L'équipe de tournage de la ceinture et la route de nos foyers lointains poursuit son programme en Biélorussie. Après avoir mis fin aux interviews dans la capitale Minsk, nous nous rendons vers l'oblade de Vitebsk dans le nord-est du pays. L'oblade de Vitebsk est le pays natal de l'éminent homme de lettres dans l'histoire de Biélorussie, Francisque Charina. Et aussi celui du célèbre peintre Marc Chagall. La capitale Vitebsk est aussi appelée capitale culturelle de la Biélorussie. Chaque année en été, les artistes venus des nations Slaves se rassemblent à Vitebsk pour participer au festival artistique du Bazar Slav. Notre équipe de tournage arrive juste au moment de cette grande manifestation. Et ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y ait aucune place disponible dans les hôtels de la ville, toutes les chambres ayant été réservées plusieurs jours auparavant. Faute de mieux, notre équipe est contrainte de se diriger vers Polotsk pour passer la nuit. Je vois ce qu'on voit sur le boulade du boulade du boulade de Vitebsk. C'est le boulade du boulade du boulade du boulade du boulade du boulade. Le boulade du 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 à l'université polytechnique de Dalian, en Chine. Sergei nous conduit vers la petite place en face de l'hôtel, nous nous pouvons voir une statue de Sharina. Né en 1490 à Polotsk, Sharina joua un rôle important dans la promotion de la popularisation du biélorusse et de l'imprimerie. Il fut l'une des figures les plus vénérées dans l'histoire de Biélorussie. Ses statues ainsi que des écoles baptisées de son nom se trouvent partout dans le pays. C'est aussi le point dont les habitants de Polotsk sont le plus fiers. Le 13e siècle fut la période la plus prospère pour Polotsk. Après le 17e siècle, suite aux guerres incessantes, Polotsk vit son économie déclinée graduellement. Mais aux yeux des biélorusses, leur ville n'en reste pas moins le centre géographique de l'Europe. Sergei nous emmène dans une avenue à proximité. Ici est encore érigé le point de repère du centre géographique de l'Europe. Ici, le planifiant a étéé, comme une rieuse à l'eau. Oui, oui. C'est une méthode sur le planifiant. Sur le planifiant. C'est un rapporten qui est ici que l'on peut trouver. Sur le planifiant. Et ici, on y voit ici, l'un des biélorus se trouve sur le planifiant. Ceux est l'un des biélorus. Est-ce que l'un des biélorus se trouve. En plus de Polos, que beaucoup d'endroits en Lituanie, en Pologne et en Allemagne ont aussi ce type de point de repère. Où est alors le juste centre géographique du continent ? Il existe différentes thèses. Pour beaucoup d'érudits, le centre géographique n'est pas seulement un concept géographique, mais il a aussi une grande influence sur les plans politiques et économiques, notamment sur le tourisme. C'est parce que c'est le centre de l'honneur. Comme le Bailo, c'est un pays d'écrivain. Mais il y a un pays très important, un pays d'écrivain. Il y a 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 un pays d'écrivain. C'est un pays d'écrivain. Il y a un pays d'écrivain. qui a été un pays d'écrivain. C'est un pays d'écrivain. C'est une pays d'écrivain. alors que la fille et ses enfants habitent à Moscou. Chaque année, lors des vacances d'été, la fille emmène ses enfants chez la grand-mère à Kaliningrad. Cette fois, ils se rendent en voiture de Moscou à Kaliningrad pendant les vacances d'été, et à mi-chemin, ils en profitent pour s'arrêter visiter Polotsk. Ludmilla s'est rendue à Yanzi pour trouver un médecin de la médecine traditionnelle chinoise. On a pris en seu plan et on a toujours être en train de soutenir. On va researching une personne, et nous avons fait des sujets de sce�pe, on a séparat les trains, et on a remercie, et on a remercier pour la personne. Il faut que la personne sait l'homme. Il faut faire des choses comme une chose. A remercie de la personne. Il va faire quelque chose à dire. On a remercier un peu. Il n'a remercier la personne. Ludmilla adore la cuisine chinoise. Chaque fois qu'elle se rend en Chine, elle se sent très heureuse. Après avoir quitté cette famille, notre équipe de tournage remonte la rivière Dvina occidentale de Polovsk à Vitebsk. Cette dernière est localisée au confluent de la Dvina et de la Luceza. Le paysage est pittoresque. La ville est une cité ancienne ayant une histoire millénaire. Entrer dans la ville, nous pouvons ressentir une chaude ambiance festive. Cette année, c'est une chaleur de la cuisine du monde. C'est un chaleur de chaleur. en mesure de voir les déficits, en mesure de la journée. Est-ce que est-ce que c'est l'heure de la pêche ? Oui. Il y a beaucoup de voitures dans le terrain, peut-être que cela peut se sentir des voitures. En général, il y a beaucoup de voitures du terrain. Il y a beaucoup de voitures. Nous vivons beaucoup de voitures sur la pêche, mais il y a beaucoup de voitures dans le terrain. Mais ce sont des voitures dans le terrain. Oui, c'est vrai. Le Festival artistique international du Bazar Slav a été lancé dans la ville ancienne Vitebsk pour la première fois en 1992. Depuis lors, chaque année en été, il est devenu une fête très animée. Aujourd'hui, au total, 26 éditions ont eu lieu. La vente et l'exposition des objets artisanaux sont un élément important du festival. Les Slavs sont réunis dans trois principaux groupes linguistiques Slavs, les Slavs orientaux, les Slavs occidentaux et les Slavs méridionaux. Les Biélorusses, les Russes et les Ukrainiens font partie du groupe des Slavs orientaux. Dans la rue, quelques pas plus loin, il y a des étals d'objets artisanaux provenant d'Ukraine. Je vois un éventail, je vois un éventail essentiel de Slavs itin. Je peux voir un éventail ? Je vois un éventail de ce que je veux dire. Dans la rue, il s'est une zone où l'on écrit 1067. Il s'est sur ce qu'il dit ? Je veux ajouter un éventail qui a été un éventail. Je ne vois pas les éventail. Parce qu'il y a des sujets de l'éventail. Oui, oui, oui. Joufoué de l'éventail. Yuri nous explique qu'à part les bénédictions, le mot Vitebsk est aussi gravé dessus, signifiant que la pièce commémorative est vendue au festival du Bazar Slav. Le prix varie en fonction de la qualité du matériau utilisé, entre 3 et 6 roubles la pièce. Les étals ici sont tous fixes. Le loyer de chaque étal varie selon sa localisation. Durant l'événement, il vient ici tous les jours. Et 3 employeurs et 1, c'est notre joie de la mort. C'est quoi ? C'est quoi ? Est-ce que cette pièce de pièce de pièce de pièce ? Et combien de ans cet instrument ? Eh... Deux. Dis-tu ? Dis-tu ? Qu'est-tu ? Dis-tu ? Qu'est-tu ? Dis-tu ? J'ai pas de pièce de pièce de pièce de pièce de pièce. Yurim Harmon Demo, puis après un coup sec, une pièce commémorative a vu le jour. Nous arrivons dans la capitale culturelle de la Biélorussie, Vitebs. Vivre le sens de l'humour et la chaleur des Slavs au festival du Bazar Slav. Vous regardez maintenant ambiance Slav au bord de la Dvina occidentale de la grande série documentaire La Ceinture et la Route de nos foyers lointains. La Biélorussie compte au total 6 oblastes. Le festival artistique est aussi une plateforme pour les différents oblastes d'exhiber leurs images respectives. Sergei nous conduit vers la salle d'exposition. Le blé est l'une des principales cultures agricoles en Biélorussie. Yulia est chargée du cours de tressage. Elle nous apprend que l'Université de la Culture de Minsk procure aussi des cours de tressage spécialisés. ... ... ... ... ... ... Le festival artistique international du Bazar Slav est le festival international le plus connu en Biélorussie. Les gens se bousculent au bazar. Par pure coïncidence, notre équipe de tournage croise Katia et son ami. Dans ce bazar plein à craquer, une musique joyeuse, deux pas plus loin, attire l'attention de notre journaliste. En remontant à la source de la musique, nous arrivons dans la salle d'exposition de Vitebsk. A l'entrée de la salle d'exposition, est spécialement disposée une pharmacie joyeuse pour enfants. Le docteur ausculte les enfants avec un stéthoscope joué et la prescription donnée n'est qu'un sirop délicieux et des bonbons. De là, nous pouvons voir le côté humoristique des Biélorusses. Derrière Katia, nous entrons dans cette petite cour et trouvons un petit orchestre composé d'une balalaïka, de deux accordéons Bayan et d'un tympanon biélorusse assis au milieu de la cour. C'est un personnage qui est en train de se faire. Le costume d'Olga a beaucoup d'humour. Elle présente chaleureusement ses deux amis. Natalia nous apprend qu'ils travaillent tous les deux à la bibliothèque. Ils connaissent très bien ce conte de fées. Les images qu'ils donnent sont des personnages familiers pour tous les biélorusses. Pour ce festival, ils ont spécialement mis ce costume pour se faire photographier avec des touristes et ils perçoivent un rouble par pause. En plus des objets artisanaux, ce qui attire le plus de visiteurs est la gastronomie de différentes régions. Ici sont exposées les spécialités gastronomiques de Vitebst. C'est une billions drôle à chimpier. La liqueur que la propriétaire de l'Etat l'a donnée à notre journaliste est de couleur rouge foncé. A juger par sa robe, nous aurions du mal à imaginer que ce breuvage soit presque aussi fort que de la vodka. En raison du miel ajouté lors de la préparation, cette mixture s'avère plus visqueuse à première vue. C'est ce que j'ai acheté, c'est que j'ai acheté. Notre journaliste, que sur ce bazar slave, cette eau de vie se vend 3 roubles les 100 millilitres. Il y a aussi une autre boisson non alcoolisée à 1 rouble les 100 millilitres. C'est parjąc, c'est kind be, z'amai chaud. On ne va pas dire, comme je vais dire. On va dire que vous avez bien des enfants. C'est comme je vais dire tout à fait. Comme je vais dire tout à fait. 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 Après avoir goûté la spécialité gastronomique, une musique joyeuse se fait entendre. A cet instant, beaucoup de gens entrent dans la cour et se mettent à danser au rythme de la musique. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Olesia est une porcelinière. Elle travaille au centre culturel local. Comme elle, ces musiciens qui prennent part à la représentation viennent aussi du centre culturel. C'est bon, c'est un peu de musique. C'est un peu de musique. C'est un peu de musique. C'est bon, c'est bon. 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 Pour ceux qui se passionnent pour la culture slave, ici ils peuvent non seulement apprécier les seuls et coutumes de différents pays, mais le festival international du bazar slave est davantage une fête qui permet de rapprocher les uns les autres. Appréciez les styles de peinture de différents pays dans la rue de la peinture. Rencontrez fortuitement professeurs et étudiants à l'université de la culture. C'est bon. C'est bon. Donc je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. Assister à la compétition de chant au festival artistique. Vous regardez maintenant ambiance slave au bord de la dzyna occidentale de la grande série documentaire La ceinture et la route de nos foyers lointains. Vitebsk jouit d'un environnement naturel pittoresque et a produit un grand nombre de célébrités. Le peintre mondialement connu Marc Chagall est né ici. Et naturellement, des peintres sont incontournables dans le festival. C'est mon fils. Ils ont participé à une vingtaine d'éditions. C'est mon fils. 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 Quoi que Nedia nous dise qu'elle lui donne de nombreux conseils, elle a toujours l'air très fière quand elle parle des réalisations de son mari. Elle estime toujours qu'il est très important de s'en tenir à son style personnel. Je pense qu'il est très important de s'en tenir à son mari. Je pense qu'il est très important de s'en tenir à son mari. Le pays natal de Valéry est un petit bourg en Russie. Par amour pour la forêt, la quasi-totalité de ses œuvres sont liées à la forêt. Fr. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le plus important. Comment est-ce que vous avez puissé ? Je pense que le plus beau est en Bailois. Dans ces films, j'ai vu que les couleurs sont plus d'un peu plus d'un peu plus de couleur. Il y a plus d'un peu plus de couleur. Est-ce que vous avez puissé les différentes années de Bailois ? C'est le plus important. 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 Ici, il y a beaucoup de fleurs. Avec toutes ces peintures, même si on n'en achète pas, on peut tout de même les admirer. Dans cette rue de la peinture, il y a aussi des peintres venus d'autres pays du monde qui peignent spécialement les touristes sur place. Maintenant, je vous invite à faire un livre. Quelle forme ? Abolyne est russe. Il a étudié à l'université de Minsk. C'est un peintre professionnel. D'ordinaire, il perçoit 35 roubles pour un portrait comme celui-ci. Au bout d'environ un quart d'heure, il achève le portrait de notre journaliste. Abolyne est russe. Sergei nous explique qu'à part le bazar, le concours de chant est aussi un élément très important du festival. Chaque année, le concours attire des chanteurs du monde entier. Le chanteur kazakh Dimash, qui est familier du public chinois, a gagné le titre de champion du concours de chant du festival international du bazar slave en l'année 2015. Le chanteur, le chanteur est un élément de chanteur de chanteur. C'est ce que j'ai vu? Ces chanteurs sont tous de nombreux pays. Oui. Ici, il y a de la France. Oui. Il y a de la France. 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 Oui. Il y a beaucoup de chanteurs qui vont faire des chanteurs de chanteurs. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai fait pour ça? C'est ce que j'ai commencé à la fin de la journée. C'est le prochain jour. C'est le prochain jour. C'est le prochain jour qui va la fin. Il y a de la fin de la journée. Il y a de la fin de la semaine. Il y a de la fin de la nuit. Il y a de la fin de la nuit. C'est le prochain jour. Il y a de la fin de la nuit. Il y a de la fin. Il y a de la fin de la nuit. Sergeï nous apprend que la représentation caractéristique des chants donnés par les chanteurs venus des pays slaves comme Biélorussie, Russie et Ukraine a toujours été un élément original du festival. Au cours des dernières années, avec un nombre croissant d'artistes des pays non-slaves, l'événement s'internationalise de plus en plus. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire中文 ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut dire中文 ? Un petit peu. Un petit peu. Ces jeunes gens sont des étudiants de l'Université de la Culture et des Arts Biélorusses. Ils vont participer à un chœur et une danse dans ce festival. La représentation ne débute que ce soir. Profitant du moment libre avant que la représentation ne commence, ils viennent se balader au bazar. Je peux voir votre carte ? Je peux voir votre carte ? Je peux voir votre carte ? Je peux. Ce qui est écrit ? C'est Yen Yuan. C'est... 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 C'est artiste, C'est... Yen Yuan. C'est... Can you sing completely... Vous 내일 how are you listening in? Un... Yan bisao Sitsi. Joshao Sitsi. Yau sao nui, he got ya got ya. Notre interview attire le professeur chef de ce groupe d'étudiants. Il nous apprend qu'à part les représentations de chant et de danse à donner, ses élèves ont une autre tâche importante. Il prépare un opéra ! C'est un chien, c'est un chien. C'est un chien, c'est un chien. A des programmes d'échange culturel avec de nombreuses universités chinoises. Maintenant, son plus grand vœu est d'amener cet opéra en Chine. C'est un chien, c'est un chien. L'initiative Ceinture et Routes promeut les échanges culturels entre la Chine et la Biélorussie. Cette rencontre fortuite avec un professeur et des étudiants de l'Université de la Culture et des Arts Biélorusses nous a permis de mieux comprendre les échanges culturels entre les deux pays. Sergei nous apprend que lors des deux précédentes éditions du festival, deux expositions, l'exposition des œuvres des célèbres peintres et calligraphes chinois et l'exposition conjointe d'art Chine-Biélorussie, ont eu lieu au musée régional et à l'auditorium de la Vitebsk. La nuit commence à tomber. Sergei nous emmène au centre d'art de Vitebsk. Le clou du festival, le concours international de chansons populaires a lieu ici. Le clou du festival, le concours international de chansons populaires a lieu ici. Le clou du festival, le concours international de chansons populaires a lieu ici. traditionnels comme la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, il y a aussi beaucoup de chanteurs venus d'autres pays. Chaque année, la représentation à la cérémonie inaugurale du festival artistique du Bazar Slav est transmise en direct à la télévision nationale dans toutes les nations slaves. Non seulement le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, honore de sa présence l'événement, mais aussi les dirigeants ou leurs représentants de pays slaves comme la Russie, l'Ukraine et la Bulgarie. Cela fait de ce concours l'un des plus importants événements culturels du monde slave. C'est pour cela que les habitants de Vitebsk estiment fièrement qu'ils ont le devoir de bien transmettre cette culture. Les gens venus prendre part au festival artistique international du Bazar Slav sont encore plongés dans l'ambiance festive. Nous avons la chance d'assister à un si grand événement artistique par lequel nous avons compris l'amour des nations slaves pour l'art et avons aussi profondément senti l'amitié et l'hospitalité des biélorusses. Aujourd'hui, les échanges entre la Chine et la Biélorussie sont étendus dans tous les domaines. Avec l'approfondissement de l'initiative Ceinture et Routes, la compréhension de nos deux peuples ne cesse de se renforcer. Je vous dine Nuissions de hun. Noe, nous, 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 nous avons obligés de vivre. Наuchen d'engzemies. Nous, 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 nous sommes warum?? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501